Salut à tous pour ce nouvel épisode de MercatoBus. Comme d'habitude, on fait le tour de la planète foot, des rumeurs, des transferts, c'est parti. Après avoir réalisé l'exploit de s'attacher la pépite brésilienne Neymar, le PSG s'attaque désormais à Mbappé, le jeune prodige français. On parle d'un transfert autour de 180 millions d'euros, d'un salaire brut annuel de 18 millions d'euros, ce qui ferait de Mbappé le deuxième joueur le mieux payé du PSG. Le PSG a la folie des grandeurs pour ce Mercato et compte bien avoir une attaque de feu composée de Cavani, Neymar et Kylian Mbappé. Et c'est l'arrivée de Neymar au PSG qui aurait convaincu Mbappé de rejoindre le PSG plutôt que d'aller au Real Madrid sans avoir la certitude d'être titulaire. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si cette attaque serait la meilleure au monde actuellement. Mais tout ce transfert est compliqué car il est aussi dirigé par le sponsor Nike qui aimerait donc réunir à la fois Neymar, star de l'Amérique du Sud, ainsi que Mbappé, la future star de l'Europe dans la même équipe. Donc sauf retournement de situation, Mbappé sera parisien l'an prochain. Mais comme vous vous en doutez sûrement, un transfert de ce montant est toujours difficile à concrétiser. Donc ça prend du temps. Mais Mbappé sera au PSG l'an prochain. Le seul point noir je dirais de cette opération, c'est le salaire très élevé d'un Mbappé qui pourrait faire jaser dans le vestiaire parisien. Par exemple d'un Thiago Silva, d'un Di Maria ou encore d'un Marco Verratti. Et on continue avec le PSG. C'est désormais officiel. Neymar débutera avec le PSG dimanche au stade du Roux-du-Roux de Guingamp. En effet, la fédération française a indiqué avoir reçu le certificat international de transfert de Neymar. Tous les projecteurs seront donc à Guingamp dimanche soir pour les débuts de Neymar. La véritable attraction de la Ligue 1 de cette saison 2017-2018. Voilà cet épisode spécial Mbappé et Neymar touche à sa fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude. Et on se retrouve dès demain pour une autre vidéo. Ciao les gars !